... Comme je l'ai dit lundi dernier au déjeuner de presse, les 100 premiers jours de la transition, on peut les considérer positifs parce que la trajectoire et la colonne vétérale de la transition n'a pas changé. Nous sommes pour la restauration des institutions en vue d'établir et d'installer une démocratie valitable. Bon, les déceptions, il y en a toujours. Elles tiennent pour ma part uniquement dans le pollutionnement de certaines personnes. La trop grande présence dans l'esprit des politiques, des influences géopolitiques, il faut en faire une bonne lecture parce que les Gabonais sont friands de ça. Dès qu'il y a une nomination, les Gabonais sont capables de situer, de nommer de quelle province il vient, de quelle origine il est, de quelle ethnie il est. Bon, donc on doit faire attention à tout ça pour des équilibres sociaux et sociopolitiques et surtout toujours veiller sur la compétence et la qualité des gens. Donc, je l'ai dit dans mon déjeuner de presse, il y a des faiblesses humaines. On peut en être un peu déçu, mais c'est des choses qu'on peut corriger. On peut corriger parce que, vous savez, dans ce que j'appelle la pression du pouvoir, dans ce que j'appelle la force des influences, parfois il nous arrive de prendre des décisions un peu précipitées et qui nécessiteront par après un aménagement. Mais sinon, la colonne vétérale de la transition est maintenue. Nous devons aller à la conférence nationale, nous devons installer une constituante et puis nous devons aller établir des échanges fructueux en vue d'installer un nouveau Gabon. Oh non, mais j'en ai parlé très franchement. Je crois que je suis le premier acteur politique qui s'est prononcé là-dessus. On ne va pas revenir là-dessus. Mais encore, quand on entend les Gabonais parler, est-ce qu'ils ont vu le texte ? Ce n'est pas le président qui a nommé Mme Borlantso, président honoraire. Le texte dit que le président honoraire est désigné par ses pairs, choisi par ses pairs. C'est seulement après que le président prendrait un décret qui valide l'opération. Mais est-ce que les Gabonais ont vu le décret que le président a pris ? Non, je ne pense pas. Les commentaires vont au bon train parce que les gens ici parlent sans pièce, sans soutien. Les textes, il faut d'abord les lire. Donc la responsabilité appartenait, revenait uniquement à la cour elle-même. Et là, M. Binyumba Fernandez, grand juge de la Cour constitutionnelle, a fait une déclaration qui dit tout et qui explique tout et qui démontre à suffisance qu'il peut être responsable et qui est à l'origine de ça. Donc aujourd'hui, il n'est même plus question de spéculer. Tout le monde doit savoir ce qui s'est passé. Mais est-ce que les Gabonais se sont sentis responsables d'analyser et de comprendre ce qu'est une transition ? Ne fût-ce que le terme. Est-ce qu'on a tous compris l'intérêt et le contenu d'une transition ? Une transition, c'est une étape exceptionnelle qui met tout le monde à disposition de la République pour fonder et établir une nouvelle société. Ce n'est pas le lieu des échanges houleux, encore qu'il va y en avoir pendant la conférence nationale, encore qu'il va y en avoir pour faire les grands choix de la vision de notre pays, de ce que nous voulons du Gabon des 50 prochaines années. Vous savez, Mao Tse-tung, en 1949, a donné la vision de la Chine. Cinquante ans après, ce pays est la première puissance commerciale au monde. C'est ça. C'est ce qu'on doit faire à notre prochaine conférence. On doit parler des vraies choses. Tiens, je vais vous donner un exemple. Libre ville signifie quoi ? Ça a quoi de signification ? Vous croyez vraiment que nous sommes une ville d'anciens esclaves ? Pourquoi on nous nomme libre ville ? Tiens, je prends un exemple. Le drapeau, c'est vert, jaune, bleu. Vous êtes le seul pays traversé par l'Équateur, et ayant des forêts, et ayant un bord de mer. Pourquoi on ne mettrait pas dans ce drapeau un indice, un signe, un symbole qui est représentatif du Gabon ? Il y a des vrais débats, mais personne ne parle de vrais débats dans ce pays. On est dans la gnognote. Moi, je ne suis pas particulièrement placé pour parler de la gnognote. Je veux parler des vraies choses. Parce qu'un État, c'est des hommes. Après les hommes, il y a des symboles. Après les symboles, c'est le travail, les principes. Voilà un État. D'abord, les hommes, des symboles et des principes. Ces principes-là, c'est la Constitution, c'est les lois qui protègent les hommes. Non, vous voyez, on peut débattre de beaucoup de choses. Quelle est la place de notre culture dans l'enseignement et l'éducation ? Quelle est la place de nos langues que personne ne parle plus dans vos générations et surtout vos enfants ? Donc, il va y avoir débat, mais quitte à penser que parce que les acteurs politiques, pour certains, pour la plupart, du moins les plus crédibles, il faut se dire la vérité, ont occupé des fonctions dans la transition, mais c'est tout à fait normal. La transition, nous l'avons acceptée pour qu'elle soit inclusive. Y compris qu'on prenne des anciens pédégistes. Ils ne sont pas tous mauvais. Même s'ils ont été dans cette ambiance-là où tout le monde applaudit à bras valents. Et que beaucoup, très peu, sont courageux et capables de dire non. C'est peut-être le reproche que je leur fais. Parce que je dis souvent, quand on est né avec une qualité et une capacité, on doit demeurer un homme libre, surtout dans le domaine de sa compétence. On doit demeurer un homme libre. Et même si le président dit quelque chose de pas tout à fait sensé, mais dans la manière et la politesse, on doit lui expliquer la vérité. Parce que ça m'a dit tout à fait monsieur le président, tout à fait monsieur le président. Ça, c'est plomber un pays. Parce qu'un président n'est pas un omniscient. Moi, ici à l'Assemblée, je ne connais pas grand-chose. Ma secrétaire m'aide, elle est ancienne de l'Assemblée, elle connaît les rouages. C'est ça la vie. Si vous vous mettez dans un bloc opératoire, vous êtes sûr que le mal va mourir. Je ne pourrais rien faire. Donc, les acteurs politiques qui sont actuellement acteurs de la transition n'ont pas perdu leur liberté, n'ont pas perdu leur espace démocratique et surtout leur capacité d'avoir des opinions dans des attitudes politiques valables. Non, il ne faut pas penser que c'est le moment forcément de se faire la guerre politique. Il est plutôt question d'abord d'établir les bases réelles qui permettent une concertation apaisée, responsable et politique. Il faut les établir ensemble. Et je pense que c'est ce qu'on est en train de faire. Dans les deux chambres du Parlement, il y a un peu de tout le monde. Société civile, politique, politique de PDG, opposants. On fait un gouvernement, il y a un peu de tout le monde. Et puis maintenant, ceux qui ne seraient pas capables, du fait de ces fonctions, de conserver leur capacité et qualité d'homme libre ou de femme libre, c'est leur responsabilité. L'élection est devant nous. Elle est prévue pour 2025, si on y arrive. D'ailleurs, mettons la logique un peu sur la foi et l'espérance. Combien serions-nous vivants en 2025 ? Qu'est-ce qu'on en sait ? Et ensuite, qu'est-ce qui se dira au cours de la conférence nationale, de la constitution ? La constitution qui va naître va prévoir quelle disposition ? Cette manière d'avoir l'esprit d'anticipation dans la crainte et la recherche de la polémique est typiquement gabonais. Parce que c'est le pays du Congo, ça. Mais laissez parfois les politiques faire. La charte a dit ceci, la charte a dit ceci. Mais oui, peut-être que la constitution dira autre chose. Mais tout évolue. Il est prévu aussi qu'aucun militaire ne peut se présenter à une élection. Donc tous les personnels du CETRI ne peuvent pas se présenter à une élection. C'est prévu dans les lois. Même si ces lois-là ont été mises en bannière. Bon, donc peut-être que les militaires peuvent démissionner. Comme cela a été écrit dans la loi, qui n'est plus en vigueur. Mais ces lois-là, générales et de principe, vont revenir. Parce qu'il faut bien séparer les forces de sécurité, le personnel civil et politique. Bon, donc vous voyez, il y a beaucoup de choses. L'eau va couler, beaucoup d'eau va couler sur les ponts. Je dis bien les ponts. Donc il y aura beaucoup d'eau. Oui, mais comme on a encore beaucoup de ponts en bois, il y en a qui se cassent. Vous voyez que parfois on ne pourra pas traverser. Hein ? Vous voyez mon image, non ? Je vous lance une image. On a encore trop de ponts en bois. Peut-être plus de 400 et quelques. Quand j'ai écouté les échanges avec le ministre des Travaux publics. Alors tous ces ponts-là, il y a de l'eau qui coule en dessous. Mais il y en a qui se cassent. Bon, donc laissons le temps au temps, avait dit un grand homme politique français. Nous sommes tous doubles. Nous sommes duels. Le principe de la dualité égyptienne. Et je suis un adepte de recherche égyptienne. Les hommes tels qu'on les voit de manière physique et vigile ne sont pas ce qu'ils sont dans leur intérieur et leur conscience. Et moi je ne connaissais pas Opianga avant juin 2023. Je ne l'avais jamais approché, je ne l'avais jamais rencontré. Mais Opianga, son parti a demandé à ce qu'on stoppe tout en juin 2023. Son parti, parti de la majorité. Et ce parti a fait des démarches auprès de réagir président d'Alternance. Donc il y avait déjà au sein de l'Ulysse des idées, de constats que cette situation ne pourrait prospérer. Donc ça devait venir Opianga, leur chef. Déjà avoir une telle idée, un tel courage, je m'en félicite parce que je n'en ai pas vu beaucoup. Quand j'étais président d'Alternance, qui était capable de dire publiquement qu'il faut arrêter le processus. J'en ai rencontré beaucoup dans le noir, qui venaient demander que François, il faut foncer, il faut m'affoncer, il faut faire arrêter ça. Mais ils ne sont pas nombreux, qui publiquement ont pris leur courage pour dire à leur parti, à leur représentant de parti, ou soi-même, de déclarer que, bon, vraiment, ce processus électoral est mal parti. L'Ulysse l'a fait. Mais ensuite, quand est arrivé le coup de force des militaires, la première personne qui a pris contact avec Alternance, c'est M. Opianga. Et il était certainement commandité ou recommandé par les militaires. Et il a tenu un discours et un comportement qui laissent à penser que c'était M. responsable. Maintenant, nous sommes tous en droit d'être acteurs des méfaits, des commentaires, des jugements. Mais moi, je ne juge pas les gens quand je ne connais pas le dossier. Je juge Opianga que j'ai rencontré, dont j'ai reçu des émissaires en juin 2023, pour m'annoncer que le processus était biaisé. Je juge Opianga que j'ai vu en août 2023, pour admettre qu'il fallait que l'alternance, la transition, soit inclusive, avec des acteurs civils de qualité. Et j'ai dernièrement jugé M. Opianga, qui est venu présenter le discours du ministère des Mines. Et je le dis sincèrement avec brio. Et pourtant, on m'a dit que ce monsieur n'a pas un pédigré scolaire élevé. Mais attention, j'ai fini par comprendre que c'est un bon autodidacte. Mais oui, j'étais étudiant en France, quand Bérégovoy est devenu premier ministre de l'État français, avec un CAP d'ajusteur. Et qu'il avait déjà occupé le portefeuille de la rue de Rivoli, donc ce qu'on appelle aujourd'hui Bercy, ministre des Finances, avec un CAP d'ajusteur. Ça peut arriver. Le diplôme ne fait pas tout. Ce qui constitue la qualité des normes, c'est sa capacité à se révéler acteur essentiel dans l'établissement de son être en rapport avec le progrès de son pays. Ce qui fait la richesse des normes, ce n'est pas tant l'argent, mais c'est sa capacité à organiser et aller à la recherche de l'argent. On peut avoir 100 millions et être pauvre, parce qu'on est pauvre en esprit. Non ? Opianga a fait peu de beaucoup d'entre gens. Vous le voyez même sous la photo quand le président va chez M. Odossa. Ce n'est pas rien. Il fallait bien que le président rencontre M. Odossa. Vous admettrez que ce n'est pas rien à cette époque-là. Bon, alors voilà. Voilà des rôles cruciaux, importants, qu'on a fait ensemble. Parce que la situation n'était pas si simple que ça. Opianga est un monsieur. Il a présenté son budget ici devant les 98 députés qui ont pour la plupart été satisfaits des réponses, de la qualité de sa présentation, du patriotisme qu'il animait et de sa volonté de reprendre et de refaire les choses autrement. Mais ça plaît. Moi ça me parle. On doit faire autrement dans ce pays. Ah oui, mais la loi de finances que nous avons adaptée est une loi de finances qui doit d'abord bénéficier de ce que j'appellerais du bénéfice de l'urgence et même à saluer la compétence de Maïs Moussi et de M. Charlemagne parce que l'état des services financiers, l'état de la structure budgétaire tel qu'exécuté et tel que mis en place, il n'y avait pas grande lisibilité. Donc ils ont pu faire en deux mois un travail assez colossal pour nous présenter une loi de finances à peu près réelle, comme l'a dit le ministre Maïs Moussi, à peu près opérationnelle, qui va peut-être demander des rectificatifs parce que quand on fait un dossier comme ça en si peu de temps, il est évident qu'on n'a pas eu toutes les marges et il y a certainement des poches qui ont échappé à l'analyse. Donc on ne serait pas étonné d'avoir une loi rectificative. Mais déjà, ce qu'ils ont fait est une prouesse. et nous aussi, il faut féliciter les députés. Les députés ont regardé la loi de finances en une quinzaine de jours et même moins. Une loi qui se regarde en près de deux mois selon la loi fondamentale de l'Assemblée nationale et de la Constitution. Donc, regarder une loi de finances en douze jours de 8h30 à minuit pendant douze jours, je peux vous dire que c'est épuisant. Il y a des ministres qui prennent six heures de temps parce que le ministère est tellement social et tellement... intéresse tellement tout le monde. C'est le cas de la santé, c'est le cas de l'éducation nationale, c'est le cas des travaux publics, c'est des ministères qui prennent du temps parce qu'il y a beaucoup de questions, beaucoup de questions des députés. Donc, un exercice de cette nature a soulevé beaucoup d'échanges et fluctué et on a un budget qui présente une certaine lisibilité, mais reconnaissez que nous sommes encore et toujours dans la phase des audits. Les audits, du constat de ce qui s'est fait ces 14 dernières années, nous n'en savons pas encore grand-chose. Donc, nous devons être modestes parce que les choses en 14 ans ne se sont pas passées de manière orthodoxe. Donc, il faudrait faire attention. Un matin, un créancier peut apparaître et dire que le Gabon du doigt tend. Et voilà, et tout est signé et bien signé. Oui. Donc, au quartier, arrêtons de discuter très simplement autour de l'arrêt-là. Soyons modestes et humbles pour comprendre que le travail qui se fait actuellement est un travail de titan parce que nous partons des bases totalement effacées, détruites, déstructurées pour essayer de remettre un état dans sa marche normale. Mais attends, le trésor est-elle à présence à la République ? Vous vous en rendez compte ? Vous avez vu un pays comme ça sur terre ? Bon, ben voilà. Donc, c'est ça le Gabon. Le Gabon qu'on doit refonder. C'est difficile de refonder une telle situation. Donc, c'est bien beau de jeter la pierre aux autres mais ce n'est pas facile ce que font M. Maïs Moussi et M. Charles Barre. C'est du travail difficile et les autres ministres aussi parce que la situation est quasiment catastrophique. Monsieur le ministre des TP il a un constat facile. En 12 ans on n'a fait aucun entretien routier. Les routes c'est cool. La route a besoin d'entretien. Et Flavien Zondou nous avons la chance qu'il a déjà été ministre de la République. Il connaît le dossier. Il a la rigueur en plus des militaires. Donc, on est sûr qu'on va avancer. Moi, j'en suis convaincu. Il a déjà été à son portefeuille et démontré l'efficacité de son action. Donc là, mais là, il est confronté au néant. On n'a aucune base de travaux publics où on trouve des engins qu'on peut démarrer comme ça. Boum ! Il n'y en a pas. Vous croyez que comme ça on va se lever le matin parce qu'il y a des gars qui boivent la régave à Stevenson et à Kingley avec des commentaires faciles et puis on a les engins qui sont déjà garés sur le trottoir. Ça ne se passe pas comme ça. Il faut les acheter. Il faut les commander. Le bateau prend 3, 4, 5, 6 mois et la commande quand elle arrive chez Komatsu ou Caterpillar tu n'es pas prioritaire. Les autres aussi ont commandé. Il y a tous ces paramètres. Eh bien, on part de de zéro. Il faut comprendre ça à tous les niveaux. À tous les niveaux. Moi, je prends le niveau sanitaire. Aujourd'hui, les hôpitaux tous les hôpitaux qui ont été construits sous l'émergence, les toitures chouentes. Il y a des fuites d'eau partout. Les climatisés, la climatisation centrale est foutue. On ne sait pas ce qu'ils ont fait des médicaments et pourtant budgétisés. Vous voyez ça ? Vous allez demander au ministre de la Santé qui est lui-même un professeur de médecine et ensuite un syndicaliste de faire le miracle. Non, soyons humbles. Il ne peut rien faire. Il faut attendre de mettre tout ça en place, de mettre les crédits, de commencer à acheter, de mettre d'ailleurs une nouvelle stratégie politique pour essayer de faire le minimum en urgence et partout. Ce qui n'est pas déjà facile. C'est parti.